Et bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Towns, donc en fait de la V-Ville. On voit bien que tous mes petits vitoyens ici sont en train de dormir, chacun dans leur petite pièce très à l'air libre que je leur ai fait tout à l'heure. Donc là je viens de voir quelqu'un mettre de la pierre dans mon baril, mais je n'ai pas envie qu'il y ait de la pierre dedans, je veux qu'il y ait uniquement de la mud. Donc là il y en a déjà 3, 4. Et donc ici il y a le dining room que j'ai fait à l'épisode précédent. Donc on va voir pour mettre une table où la mettre, où manger, donc je suis en train de chercher. Est-ce que ceci pourrait le faire ou cela ? Je ne sais pas laquelle choisir. Mais je pense que j'ai plus de pierre que de bois, donc on va faire une table ici avec 2 chaises. 3 chaises. Non, 3 chaises j'ai dit. Non, 3 chaises. Je pense que je ne peux pas poser la chaise tant qu'il y a de la boue dessus. Donc on va attendre pour voir ce qu'il va se passer. Et donc là nous avons Sadone qui nous fait, je pense, la table. Je l'imagine, je pense, je ne suis pas sûr. On va voir. Il va rechercher de la pierre. Alors est-ce qu'il y a la pierre ? Un able stone ici. Voilà. Là il y a 6 boues, il y en a 2 et je ne sais pas du tout si on peut faire quelque chose avec cette boue après ou pas. Donc lui j'ai l'impression... Voilà, il a faim, il a été chercher quelque chose et il le mange dans la salle à manger. Et elle aussi, elle va le manger dans la salle à manger. C'est très bien et très gentil de leur pain. Il continue à ramener les bûches. Allons voir. Il reste 1, 2, 3, 4... Il reste 5 bûches en haut. Donc ils vont aller les ramener. Ils vont être gentils et les ramener. Pendant ce temps, en plus de faire cette ferme de vaches, je pense que je vais faire une ferme d'autre chose. Il faut juste que je me rappelle où je les avais vues. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Uniflow farm. Non, je ne pense pas avoir ce genre de bestiole autour de moi. Donc je peux faire quoi ? Ça je ne peux pas. Ça je ne pense pas. Cactus, je n'ai pas. Ça j'ai pas, ça j'ai pas. Ça je peux faire. Donc on va faire ça ici. Voilà. Et ça demande quoi ? De bois et de cochons. Il y a deux cochons ici. Il y a largement deux bois. Donc je pense que ça va pouvoir être fait assez rapidement. Donc ici on voit ma table et ma chaise. J'allais dire superbe, mais ce n'est pas forcément superbe. Donc voilà. Donc ça avance. Là il continue. Donc je vais leur faire des murs à un moment. Oui. J'admets, je vais leur faire des murs. Mais d'abord j'aimerais avoir des soldats. Donc il faut que je cherche comment je peux faire des soldats. J'ai une lance et je ne sais pas du tout comment je peux faire pour créer un petit soldat avec en fait. C'est qu'il doit y avoir moyen quelque part, un bâtiment peut-être, quelque chose de faire plus ou moins forcer à faire un soldat. Mais je n'ai pas l'impression de voir comment je pourrais le faire. Ça me dérange un petit peu. J'aurais bien aimé faire un soldat. Mais là, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Non, non. J'ai déjà cherché dans l'épisode précédent, mais je revérifie, on ne sait jamais. Non. Donc je ne sais pas. Ah, next. Non. Donc ça je peux passer mes citoyens comme ceci. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il va falloir que je cherche et que je trouve comment on fait un soldat. Est-ce que c'est bien ? Je vais créer d'ailleurs, tant qu'on y ait, un deuxième moulin ici. Parce que ça peut toujours être très pratique d'en avoir plus qu'un seul. Donc, voilà. Donc ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne. Et donc, je ne vois pas comment je pourrais faire un soldat toujours. Mais je vais forcément finir par trouver. Je peux faire de l'armure en bois, en fer, en goblin lit. Sympathique. Il va falloir que j'aille regarder pour... Il faut peut-être que je leur fasse un set complet. Je ne sais pas, on va essayer de faire un set d'armure. C'est peut-être qu'une fois qu'ils ont un set d'armure et une arme, ils vont se lancer à, comment dire, à devenir soldats. Ça serait pratique. J'aimerais bien que ça fasse comme ça. Et en même temps, j'allais creuser ici un garde-manger pour qu'ils arrêtent de monter, chercher de la nourriture, redescendre. Puis éventuellement, suivant ce qui va se passer, je vais peut-être finir par descendre l'intégralité de la ville en sous-sol. On ne sait jamais, ça peut être... Ça peut être un concept de ville en sous-sol. Je vous ferais que si je meurs dans cette partie-là, est-ce qu'il va forcément arriver à un moment ou à un autre ? La saison 2 de la V-Ville. Donc qui sera la V-Ville 2, sûrement. Ou oui, on verra. On trouvera un nom. Vous trouverez un nom, plutôt. Je vais vous impliquer et vous trouverez un nom pour la ville de la deuxième saison. Et on la construira uniquement en sous-sol. Ça pourrait être drôle. Je dois avouer que je n'ai pas très confiance de creuser encore un étage en dessous en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling pas très bon là-dessus. Non, je ne vais pas creuser tout de suite. Je vais attendre de faire 2 ou 3 soldats, voire peut-être un peu plus, avant de partir là-dessus, puisque j'ai... Non, je pense que si je le fais, je vais avoir une mauvaise surprise et que je risque de m'arrêter beaucoup plus rapidement que prévu. à moins que je puisse supprimer... Je peux supprimer l'échelle. Donc effectivement, on va pouvoir faire ici un petit trou. On va le mettre ici. Et on va voir ce que ça va donner. Je ne promets rien et je n'ai pas du tout confiance dans ce que ça pourrait donner. Alors, on descend. Ouh, j'ai bien fait de ne pas du tout avoir confiance dans ce que ça pourrait donner. Donc il y a du dungeon wall, de la stone, des blobs et un donjon qui est immense. Donc je ne sais pas si je n'ai pas eu de chance de tomber quelque part où il y a un donjon ou pas. Alors, oh, du cuivre où ça m'intéresse beaucoup. Donc du coup, maintenant, je n'ai pas le choix que de faire des soldats et de descendre dans le donjon. Donc, effectivement. Bon, alors, est-ce que mon set d'armure est fait ? Oui, mon set d'armure est fait. Il me faut une stockpile pour les armures. Il me faut une stockpile pour les armures. Donc on va la mettre ici. Voilà. Donc quelqu'un va être gentil et va prendre les bouts d'armure qui traînent et les amener dans la stockpile. Donc merci, Gloriana. Et merci, John. Vous êtes des gens très gentils. Par contre, ça serait bien si un de vous pourrait devenir soldat. Gloriana, si tu pouvais décider d'embrasser une carrière de soldat, j'en serais très heureux. Eh bien, c'est parce que je suis juste idiot. Je peux la convertir en soldat. Et donc, j'ai Gloriana qui est maintenant un soldat. Alors, on va lui demander auto-équipe. C'est hop. Mets ton armure en bois. Voici. Très bien. Mets la reste et va chercher ceci. j'ai un soldat. Donc, vous pouvez voir et admirer mon superbe fail de ne pas avoir su comment faire un soldat avant. C'était plutôt épique. qu'on va faire deux comme ceci et une comme cela en plus et on va faire de l'armure en bois. Ça doit être très inconfortable de porter une armure en bois. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé mais là comme ça je pense que ça doit être vraiment très inconfortable. Vu qu'on n'a pas assez de bois on va aller complètement ruiner ici. Donc, voilà. Nous allons détruire tout ceci. Est-ce que je déforeste aussi ? Excusez-moi. Je me gratte un petit peu. Voilà. Merci. Excusez-moi encore. Donc, voici. Allez. Allez. Allez détruire tous les arbres. Et donc, on va sur ce je pense que je ne vais pas vraiment tarder aussi puisque vous me regardez que je ne vais pas tarder à finir l'épisode et je vais vous laisser oui, c'est ça je vais vous laisser ici sur cette superbe vision de déforestation et bien bonne journée ou bonne soirée à tous et n'hésitez pas à commenter ça me fait toujours vraiment très plaisir.